Le pays n'a pas vraiment de constitution, il est dirigé par le parti communiste chinois et donc ce sont les règles du parti qui font office de constitution, si on veut bien trouver un équivalent. Et le fait d'inscrire la pensée d'un homme et donc en particulier un rôle de core leader, de leader central, là aussi c'est quelque chose qui n'avait été donné que précédemment à deux personnes qui étaient Mao Zedong et Deng Xiaoping. Donc là encore on revient à quelque chose qui a déjà été fait, on a une impression non pas de déjà vu par rapport à d'autres personnes d'un autre temps, mais on a l'impression que Xi Jinping a déjà fait ça. Alors pourquoi fait-il ça aujourd'hui ? Vous avez peut-être raison, c'est que la Chine a des problèmes économiques, sans doute plus important qu'on ne le voit ou qu'on ne le dit parce qu'il y a eu plus de six trimestres de fermeture, non pas simplement par le Covid mais également de l'imitation des canaux, etc. Et ça pose des questions sur la confiance qu'a Xi Jinping dans sa réélection dans un an. Je pense que la question économique interne et économique externe, puisque la Chine est le dernier grand pays du monde à rester sur une stratégie de zéro Covid, ce qui veut dire en clair une fermeture économique, limitation des flux, problème d'investissement et peut-être quelque chose qui commence à peser en interne. Donc il y a le symbolique, mais le symbolique renvoie peut-être à des problèmes plus structuraux, économiques en effet.